... Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle virée africaine avec les titres comme d'habitude. Réunion semestrielle Union africaine CER, mécanismes régionaux. C'est la sixième édition à Accra au Ghana. L'Algérie représentée par le Premier ministre René Delabaoui. Les attentes et aspirations de l'Afrique autour, notamment de la sécurité et de la paix dans le continent, à suivre une analyse politique dans quelques instants. Le Conseil de sécurité de l'ONU, saisi à nouveau par les Sahraouis, il appelle à assumer ses responsabilités face à la politique de la terre brûlée, pratiquée toujours par l'occupation marocaine. A Rabat, le front social est en effervescence. Les étudiants en médecine et pharmacie expriment encore leur colère face au mutisme du gouvernement marocain. Ils ont été dispersés violemment par les forces de l'ordre devant le Parlement. On terminera avec du sport cyclisme, l'Erythréen Binyam Germé, meilleur sprinter du Tour de France. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. L'Afrique a les yeux rivés aujourd'hui sur Accra, la capitale ghanéenne, où se tient la sixième réunion semestrielle entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. L'Algérie est représentée par Nader Larbaoui, premier ministre désigné par le président de la République, Abdelmajid Tebboun. Entre-temps, à Accra, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, poursuit ses activités. Il est entamé déjà hier. Aujourd'hui, il s'est entretenu avec le secrétaire général du Maghreb arabe uni, Targ Ben Salem. Il l'a félicité d'ailleurs à la tête de l'UMA, saluant par là même le choix judicieux de la Tunisie. Pays frère à ce poste, un diplomate chevronné, dira Attaf, connu pour son attachement et son engagement en faveur des questions d'intérêt pour la région maghrébine. Ahmed Attaf qui a rencontré également aujourd'hui la directrice de l'ODA NEPAD, la directrice exécutive de l'Agence de développement de l'Union africaine. L'Algérie reste en tout cas attachée à ses principes sacrés, des solutions africaines aux problèmes africains. Paix et sécurité, une question qui reste de souveraineté continentale, nous dit François Dengoué, analyste politique contacté par Rabé Aslimani. Ce problème de sécurité avait été très clairement abordé. Cette charte date de 1961. Et ce problème de sécurité avait été très très bien abordé avec la création d'un haut commandement militaire africain. Et du coup, si vous abordez le problème comme ça, vous posez la question de la souveraineté. C'est-à-dire que vous, africains, vous dites, nous allons assumer nous-mêmes la sécurité sur notre continent. Ce qui vous oblige à avoir des ressources humaines, à avoir des ressources logistiques, à avoir des ressources financières pour assurer cela. Quant à la clause relative à la participation de l'Union africaine au G20, le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf, a insisté depuis Accra sur l'adhésion du continent au G20 en qualité de membre permanent. Il se veut un acquis précieux et stratégique. Quelle sera cette voie ? Comment seront organisés les mécanismes pour qu'au sein du G20, l'Afrique s'estime d'une seule voie ? Il y a plusieurs pays qui ont des intérêts parfois très très divergents. Comment s'accorder pour que la voie de l'Afrique arrive ? Les affaires du monde aujourd'hui, et surtout dans le monde après la guerre en Ukraine et après le génocide qui est malheureusement en train de continuer à Gaza, nous entrons dans un monde où la géopolitique sera prépondérante. Et ce monde ne sera plus comme le monde d'avant. Donc il faut maintenant se placer en position d'avoir une force militaire. Si l'Afrique veut entrer le G20, l'Afrique devra consolider son unité à l'intérieur et cette unité doit se reposer sur ce que nous appelons le triangle de souveraineté, à savoir qu'il faut qu'elle se constitue économiquement, un bloc économique solide. C'était l'analyse du politologue François Dengouet, contacté par la Béas Limani. Le président de la Douma de la Fédération de Russie, Vyacheslav Viktorovich Volodin, est attendu demain en Algérie. Une visite qui apportera un nouveau jalon aux relations entre les deux pays, notamment au niveau parlementaire. La Russie, qui a pris la présidence du Conseil de sécurité ce mois de juillet, son représentant a de suite mentionné la fracture géopolitique dans l'ordre mondial. L'Afrique, sous-représentée à l'ONU. Nous avons ce soir l'analyse de Adnan Limem, juriste tunisien que nous avons contacté tout à l'heure. Cette architecture institutionnelle, bien évidemment, est en décalage et en défasage total avec le monde d'aujourd'hui, d'où la nécessité de réformer cela par une représentation juste et équilibrée des différentes entités géopolitiques dans le monde, dont l'Afrique, évidemment. Mais toute réforme va se heurter vraisemblablement à un refus de principe occidental qui serait éventuellement exprimé peut-être dans des termes diplomatiques ou qui serait exprimé par un renvoi si nédié des réformes nécessaires pour qu'il y ait un Conseil de sécurité qui est de nature à refléter la réalité du monde d'aujourd'hui. C'était Adnan Limem, juriste et politologue tunisien, le Conseil de sécurité de l'ONU qui doit agir aussi et assumer ses responsabilités pour faire cesser les crimes perpétrés contre le peuple sahraoui. Toujours soumis à la politique de la terre brûlée, les droits les plus élémentaires sont bafoués. Liès Tarrény. Confiscation des terres, destruction de biens et abattage de bétail. L'occupant marocain adopte une politique de la terre brûlée, des pratiques de punition collective contre des familles sahraouis dans les territoires occupés. Même les tentes ont été brûlées, c'est ce qu'annonce le comité politique du Conseil national sahraoui, affirmant que l'occupant a pour objectif de déraciner les familles et installer davantage de marocains dans la région. Yahya Bouaibini, président du Croissant Rouge Sahraoui. Il y a quelques tentatives pour faire migrer les gens. On a registré des victimes à cause de l'auto très élevée de la pauvreté au territoire occupé. Toutes les activités économiques sont équipées par le couloir de l'administration marocaine. Les pêches, l'agriculture, ça peut faire faiblir les sahraouis. Le problème de ce stress, c'est la famille sahraoui, qu'ils vivent sur le bataille. Donc il n'y a pas de sahraouis qui ont accès à ces activités. Face à des conditions de vie difficiles, la marginalisation et la discrimination imposées par l'occupant marocain au peuple sahraoui, le comité politique du Conseil national sahraoui appelle l'ONU et le Conseil de sécurité à assumer leurs responsabilités envers ce dossier. Et à Rabat se sont amassés devant le Parlement. Encore aujourd'hui, des centaines d'étudiants en médecine et en pharmacie pour que soient prises en charge leurs revendications. Ils ont été une fois encore violentés et violemment dispersés par les forces de l'ordre. Les étudiants semblent résolus à aller jusqu'au bout. Et voici leur doléance rappelée par une étudiante marocaine. Le rassemblement qu'organise la coordination nationale des étudiants en médecine et en pharmacie aujourd'hui à Rabat fait suite à un processus militant que nous avons appelé la semaine de la colère. Ce rassemblement à Rabat réunit toutes les facultés avec un grand nombre d'étudiants pour répondre à la politique du mépris et de l'ignorance. Les autorités ignorent les propositions que nous leur avons présentées alors que les sept étudiants sont en grève depuis sept mois. Ils ne demandent qu'une chose, plus de moyens, car nous sommes étudiants dans des conditions inimaginables. Presque 100% des étudiants sont en grève. Ils ont fait grève pendant la première et la deuxième session des examens. On craint l'année blanche, mais la réponse est entre les mains des autorités. De toute façon, nous restons ouverts au dialogue. Et selon le journal espagnol El Independiente, le régime marocain poursuit son rapprochement stratégique avec l'antité sioniste envers et contre tous, renforçant ainsi son alliance militaire avec cette entité malgré les manifestations de grande ampleur et les appels à l'abrogation de la normalisation. L'Afrique en bref, c'est d'abord la Tunisie. En prévision de la présidentielle du 6 octobre, 84 candidats potentiels ont déjà retiré des formulaires de parrainage d'après une nouvelle liste dévoilée aujourd'hui par l'instance supérieure indépendante pour les élections. Après huit ans de suspension des relations diplomatiques entre le Soudan et l'Iran, elles ont été finalement rétablies aujourd'hui. L'ambassadeur iranien a été accrédité à Khartoum. Au Kenya, les manifestations anti-gouvernementales qui secouent le Kenya depuis plus d'un mois risquent de détruire le pays, selon le président William Routot, qui promet que cela va s'arrêter. Il promet de régler tous ces problèmes par des moyens démocratiques. Yaoundé, deux paysans, ont été tués lors d'une nouvelle attaque terroriste attribuée de suite à Boko Haram, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. La région de la Corne de l'Afrique connaîtra des températures particulièrement chaudes en été et en automne, jusqu'à octobre selon les prévisions de l'agence climatique de l'IGAD. Et puis chez nous, une nouvelle vague de chaleur affectera les wilayas du sud, 49 degrés, voire même plus dans quatre régions, Tindouf, Adrar, Insalah et Timimoun. On termine avec un mot de sport cyclisme, l'érythréen Binyam Germé, qui a décroché aujourd'hui le maillot vert de meilleur sprinter du Tour de France. Il devient ainsi le premier coureur africain à obtenir un maillot distinctif sur un grand tour. Binyam a marqué cette édition de la Grande Boucle, se disant fier d'être le premier coureur noir africain à y lever les bras. Et voilà qui termine cette édition à 18h10 sur les Andes d'Algéchen 3. Elle a été réalisée aujourd'hui par Ahmed Dadou.